Salut les poulets, on se retrouve pour une toute première vidéo dans les mangas. Donc j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer, je tiens à vous remercier d'être aussi nombreux à avoir vu notre première vidéo sur la présentation. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des extraits que j'ai chinés à droite à gauche. Donc premier manga, Drakengard. Second manga, Love Dilemma. Hunt et Awaken. Mais avant de commencer cette vidéo, Jingle ! Sous-titrage ST' 501 Donc pour commencer, nous allons vous parler de Drakengard. Donc le scénario a été écrit par Jun Aishima et dessiné par Z. J'espère que je n'ai pas mâché le nom de ce monsieur. Donc là, je vais vous laisser vous situer un petit peu dans l'histoire avec le petit résumé qui arrive maintenant. Donc ce que j'en ai pensé de ce petit extrait. Donc à première vue, ça ressemblait beaucoup à un MMORPG avec les guerriers, les elfes, l'arbalétrier, etc. Moi qui aime beaucoup les MMORPG, ça m'a tout de suite donné envie d'aller lire ce petit extrait. Encore plus, c'est Final Fantasy, le créateur du manga. Donc les dessins sont juste sublimes. Si vous avez l'occasion d'aller l'acheter parce qu'il est sorti le 14 avril. Donc il est déjà libre. Ensuite, les émotions dans ce petit bouquin, j'ai trouvé, étaient vraiment sensationnelles. Parce qu'il décrivait vraiment l'expression de la peur, de la mort. Alors en point négatif de cette petite démo, c'est juste la première découverture pour moi. Alors c'est vraiment ce que je pense. Elle n'est vraiment pas trop attrayante. J'aurais vu ce manga dans un magasin, je ne pense pas que je me serais retournée dessus. Donc c'est vraiment ça qui me chagrine. Après, c'est mon avis personnel, c'est ce que je pense. Donc si vous avez des autres avis, n'hésitez pas à nous le dire sur la chaîne. Donc second petit extrait, Love Dilemma, qui a été écrit et dessiné par Kaisasuga. Ouais, c'est ça. Qui va sortir très prochainement le 6 janvier 2016. Donc à première vue, j'ai cru que c'était un petit manga érotique. Et en fait, comme vous pouvez le voir. Et en fait, ça ne m'en a pas l'air. Alors là, je vais vous laisser regarder le petit résumé pour vous situer dans le manga. Donc de ce que j'ai compris de Love Dilemma, c'est un peu un trio infernal entre le héros qui est amoureux de sa professeure et qui est avec la sœur de sa professeure. Et le père qui va aller se marier avec la mère des deux filles que notre héros est amoureux. On a envie de lui dire comment tu vas t'en sortir. Ce qui est intéressant dans ce manga, c'est de savoir comment va se dérouler ce manga. Avec cette question, comment il va faire pour gérer cette situation. Donc si vous êtes dans la même situation que lui, peut-être que ça pourrait vous conseiller ce manga. Donc est-ce que je serais susceptible d'acheter Love Dilemma ? Je ne pense pas. Je n'aime pas trop ce genre de manga qu'on croirait érotique, mais en fait romancier. Moi j'adore un manga, niveau romance. Alors ce sont les nanas. Alors je les ai presque tous, comme vous pouvez le voir derrière. Là je suis jusqu'au numéro 18, il me semble que j'ai un peu plus derrière. Donc ça a été écrit par Aiyazawa. Donc pour les filles, franchement, et même pour les garçons, une tuerie. Donc si vous voulez que je vous parle de nanas dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de problème. Demandez-moi et je vais faire le troisième petit extrait. Hunt. Donc écrit par Ryu Kawakami. Et dessiné par Kudo. Donc je vais vous laisser avec le petit résumé. Donc Hunt. Donc comme vous avez pu lire dans le résumé, ça se base sur le jeu du loup-garou. Donc moi quand je l'ai lu, il était attrayant. Mais un petit coup-picoulet entre guillemets de doute. Que vous devez certainement connaître. Donc ça a été écrit par Yoshiki Tonugue. Donc si vous voulez que je vous parle de ce petit manga, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, c'est beaucoup le film Battle Royale. J'ai eu l'impression parce que c'est une classe qui a été prise et puis qui est enfermée dans une sorte de jeu. Et qu'il y aura des survivants et des morts. Donc beaucoup de copiers collés. Après, si on lit la suite, peut-être que ça ne sera pas ça. Donc si je venais acheter ce manga, ça serait juste pour voir si c'est vraiment un coup-picoulet comme je le pensais. C'est juste pour atténuer mes suspicions si je l'achète. Donc la vidéo se touche presque à sa fin. Donc dernier petit manga. Et ça, c'est mon coup de cœur. Vous pouvez même voir que j'ai déjà le petit poster juste derrière moi à Wacken. Donc qui a été créé par Itori Ronda. Donc je vous laisse lire le petit résumé. Donc ce manga sortira le 7 juillet 2016. Donc c'est un tout nouveau petit bijou, je pense. Car les dessins sont super. La première de couverture donne super. Alors je pense réellement que c'est un petit bijou. Je suis presque persuadée que ça va faire succès. Parce que c'est un petit peu comme l'animé Parasite. Si vous connaissez. Ou un petit peu de Tokyo Ghoul. Donc cette vidéo d'extrait est terminée. Si vous voulez plus d'informations sur les mangas que j'ai présentés en extrait. Tout se trouve dans la description. Et si vous avez des questions diverses à nous poser sur les mangas, etc. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et si vous avez des idées de mangas, n'hésitez pas à me les faire parler. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, bisous les poulets ! J'ai plusieurs nanas à ma disposition. Je peux même faire des parabouilles. Avec les nanas. Mais par contre le prix, ça fait bien mal. Donc une, c'est vraiment la même parce que c'est un jeu que je fais à l'école. Mais par contre, je ne meurs jamais. En gros, c'est l'histoire d'une classe qui va dans une salle de classe avec plusieurs personnes. Et qui joue au jeu du loup. C'est archi vu, archi vu, archi vu. Mais ça doit marcher vu qu'il est refaite. Donc... Bon, moi j'aime dire jeu, mais je n'aime pas lire. Sous-titrage Société Radio-Canada